... Malheureusement, l'arabe, je ne le lis pas, je ne le connais pas, mais je suis sûre qu'il y aurait aussi des tas de références en arabe, puisque les arabes ont traduit depuis beaucoup plus longtemps que tous les autres. Donc, si on cherche dans la culture brésilienne des références intéressantes, il y a une chose dont je parle dans mes conférences, dans mes causeries, une idée qui est devenue connue au Brésil, mais que j'aime bien mettre en évidence, c'est la question de l'anthropophagie. L'anthropophagie, qui est une notion, évidemment, mise en exergue au moment de la modernité brésilienne, en 1922, par un écrivain qui s'appelait Oswald Dendrage, n'est-ce pas, et qui a centré toute sa production poétique, il était assez avant-gardiste sur la notion d'anthropophagie, qu'il avait, évidemment, emprunté à Montaigne. On parlait de Montaigne, les cannibales, et vous vous rappelez Montaigne, enfin, si vous avez sans doute lu, tout le monde a lu Montaigne, même quand on n'est pas français, le livre 30 qui parle des cannibales, c'est un éloge, n'est-ce pas, aux cannibales, puisque lui, il avait eu l'occasion d'aller visiter un bateau où il avait rencontré trois Indiens brésiliens cannibales, et donc il avait discuté, je ne sais pas, il devait avoir un interprète, parce qu'il ne devait pas connaître le portugais non plus, et puis les Indiens ne parlaient pas forcément le portugais, ils parlaient le tupi guarani ou quelque chose comme ça, et donc il a essayé de comprendre pourquoi il mangeait d'autres, des êtres humains, et effectivement, maintenant tout le monde sait, même les enfants, que le cannibale mange l'ennemi vaillant, n'est-ce pas, il ne mange pas parce qu'il a faim, et donc Montaigne trouvait ça très noble, il disait, ce n'est pas comme certaines populations grecques, je ne sais pas quelle époque où ils mangeaient parce qu'ils avaient faim, ils ne mangeaient pas parce qu'ils ont faim, ils mangeaient pour ingérer l'esprit de l'ennemi vaillant, pour assimiler sa force, voilà. Donc cette idée, Oso Dendrade n'en parle pas trop, parce qu'il est succinct, il dit qu'on fait Montaigne, qu'on fait Montaigne, n'est-ce pas, et il va développer dans un livre qui s'appelle Anthropophagie, qui a été traduit en français, toute sa position sur l'anthropophagie, qu'est-ce que c'est que l'anthropophagie, du point de vue culturel. Donc il va fonctionner par affirmation, n'est-ce pas, il va dire par exemple, il faut transformer le tabou en totem, c'est-à-dire, ça paraît assez énigmatique, transformer le tabou en totem, c'est-à-dire ce qui est sacré, on transforme un objet, et cet objet on le détruit, on le détruit comment ? On l'ingère, on l'assimile, on l'assimile, et ça a donné une position beaucoup plus théorisée par Haroldo Descampos, qui a été traduit en français, enfin j'ai traduit aussi un livre qui s'appelle De la raison Anthropophage, chez les camarades, non pas chez Laurent, chez l'autre, Benoît Casas, aux éditions Ndoux, on a fait De la raison Anthropophage, qui regroupe un certain nombre d'articles d'Aroldo Descampos, qui était un poète extraordinaire, d'avant-garde, et qui malheureusement a été aidé il y a quelques années, et Haroldo a une position complètement subversive, c'est-à-dire qu'il va dire, enfin vous voulez que je m'arrête de parler, je m'arrête, parce que je peux parler, mais je peux m'arrêter aussi, pour vous laisser parler, d'accord, donc Haroldo a une position qui a bouleversé les esprits au Brésil, même si c'est une culture où il y a 1% de la population qui accède à cette culture universitaire, ça va, il déconstruit l'histoire littéraire traditionnelle qui met, vous voyez, les Portugais, on découvre le Brésil, donc le Brésil, après la culture qui était les Portugais, lesquels les Portugais avaient déjà été influencés par les Français, parce que c'est les Français qui ont influencé au 16e siècle, etc., donc c'est une histoire un peu triste, il a dit, en fait, l'histoire brésilienne commence au 17e siècle avec le Baroque, et pas avant, et la culture brésilienne, il affirme, dans un livre, enfin, est née parlant, c'est-à-dire, elle n'a jamais eu d'enfance, c'est pas un enfance, c'est un fance, c'est-à-dire, le Brésil a commencé en parlant, et en parlant quoi ? Le Baroque, c'est-à-dire qu'en fait, il fait ça, parce que aussi, longtemps, maintenant, ça peut changer, les histoires littéraires ne mentionnaient pas le Baroque, le Baroque était quelque chose de pas clair, pas compris, donc on laissait de côté, n'est-ce pas ? C'est après, Benjamin et tout ça qu'on a commencé à regarder le Baroque autrement et considérer la valeur du Baroque. Donc il dit, voilà, l'histoire brésilienne, littéraire brésilienne a commencé au 17e siècle avec Grégorio Dumas, qui était un grand poète baroque, qui était aussi bon que tous les Espagnols, Garcila Soudelavec, etc. Et elle a commencé à cette époque-là et qu'est-ce qu'il a fait ? Lui, Grégorio Dumas, il a mangé la culture des autres. Voilà. Merci. Donc on va voir un autre aspect de l'anthropophagie. On va voir Farid Desailles, qu'est-ce qu'il va manger comme problématique par rapport à ce rapport donc pouvoir et traduction ? C'est Farid. Merci. Excusez-moi parce que je ne suis pas un très bon orateur en français. Je tiens toujours à écrire et à lire et à lire donc ces petites pensées que je vous livre ici. et d'abord, je dois vous avouer deux petites choses. La première, c'est que ce qu'on appelle langue mondiale qui est l'anglais, apparemment, nous permet de parler ici et maintenant d'une langue universelle dans le sens du territoire qui est la traduction. Et vous allez voir que, en fait, la question de la domination d'une langue ne m'intéresse absolument pas en tant que traducteur et d'autant plus que j'étais un traducteur vers l'arabe, vers une langue dominée, si on peut poser cette appellation. Et donc, la question de la domination d'une langue telle qu'elle semble être posée ici me préoccupe moins que la question de l'universalité. Vous avez compris que je fais la distinction pour ne pas dire que je mets en confrontation deux modes de domination. Une domination qui relève du géopolitique, qui est la domination d'une langue, et une domination qui est, en fait, transhistorique, qui a toujours été là depuis que la langue a été. Donc, si vous voulez, s'il n'y avait pas de traduction, on aurait vécu depuis toujours dans un babel à babylée sans que l'un d'entre nous comprenne l'autre. Donc, la question de l'universalité est une question inhérente à la question de la traduction. Puisque, du moment que madame traduit du portugais vers le français et que moi, je pourrais traduire du français à l'autre texte vers l'arabe et que l'autre vient traduire, etc., vous voyez qu'on est dans une chaîne que j'appelle une chaîne de transmission. Justement, la transmission commence bien sûr par la transmission d'idées, par l'éducation, mais sur le plan de la culture savante, elle se fait par la traduction. Vous savez que le mot traduction veut dire prendre quelque chose, la prendre et la déplacer vers l'autre. il y a toujours un déplacement, un transfert et que cette traduction, pour revenir à l'idée de Jacques Derrida et même Nietzsche, d'ailleurs, à partir de Nietzsche, on a commencé à comprendre que la traduction est une interprétation et que la traduction se fait des sens, plutôt des choses vers les sens et des sens vers le concept et du concept vers la langue et puis d'une langue vers l'autre. Donc, la question de la traduction philosophiquement parlant est une question qui transcende le passage d'une langue à une autre pour signifier le rapport de l'homme au monde. J'appartiens donc à une langue dominée, si je reprends le thème de cette table ronde. non simplement par le nombre de ses locuteurs, même si ce nombre est conséquent par rapport à une langue comme le russe, à titre d'exemple, mais également par la place qu'elle tient dans l'échiquier international des langues. Cette assertion, ça ne marche pas. Donc, cette assertion, tient aussi lieu ici d'un contexte sans lequel ma parole n'aurait aucune véracité ni aucune légitimité. Je suis traducteur, je ne peux pas parler d'un autre lieu que d'un lieu de ma langue. Autre chose que je voulais signaler depuis le début, c'est que le traducteur se tient toujours entre deux langues et donc sa position de transmission et de passeur ne lui permet pas de juger ni une langue ni l'autre. C'est pour ça que la question de la domination ne m'intéresserait pas ni sur le plan théorique ni sur le plan pratique. Ah d'accord, excusez-moi. Aussi, dois-je le préciser, cette langue qui est l'arabe est ma langue maternelle puisque j'en ai deux, c'est la derija et la langue arabe, à laquelle je convertis depuis plus de décennies maintes œuvres de philosophie et d'anthropologie ou de littérature, bien qu'il m'arrive souvent de commettre des livres comme mon ami Jelal, des livres et des textes dans la langue de Molière. Traduire du français à l'arabe dénote en effet une double position qui ne peut être réduite entièrement à la problématique tant débattue pendant longtemps dans la littérature maghrébine et francophone, à savoir celle du bilinguisme. Le bilinguisme dans la littérature marocaine ou maghrébine de langue française n'est pas le bilinguisme de la traduction. Je crois qu'on est obligé de faire cette distinction. Je vais le fermer et le réouvrir parce que la touche ne marche pas plus. Je crois que je vais me débarrasser carrément de... Et donc, cette distinction est très importante. Pourquoi ? parce que quand Khatibi, par exemple, dans un texte très célèbre, à la fin des années 90, au moment où on a commencé à parler, à passer de la littérature française à la littérature francophone, qu'est-ce qu'il a dit ? Il a dit ce qui suit, grosso modo, la littérature française, quand elle a commencé à se confronter à d'autres littératures francophones, s'est vue dans une situation de mise en question. Et la francophonie, c'est-à-dire la pluralité des littératures d'expression française, met en question l'identité même de la langue française. Et je crois que la traduction, en fait, et je développe ça dans un autre sens, la traduction en arabe ne met pas simplement en question la question de la langue, puisque quand je traduis un texte, Jacques Derrida, Régis Debray, Claude Ollier, n'importe quel qui est l'auteur, qu'il soit d'origine, qu'il écrit en français, qu'il soit d'origine marocaine, maghrébine ou d'origine française, quand je traduis de cette langue, en fait, je voile la langue de l'auteur. Vous ne voyez plus, vous ne lisez plus la langue de l'autre. Vous ne lisez que la langue que je vous propose, qui est la langue dans laquelle je traduis et que je vous dédie, que je vous livre. Vous lisez, évidemment, la pensée de l'autre, mais cette pensée n'est plus la même, exactement. Pourquoi ? Parce que, comme vous dites, par exemple, vous traduisez un concept, disons, la dissémination de Jacques Derrida, qui est un concept, et vous dites, achetet. Achetet, en arabe, ça ne veut pas dire exactement la même chose, même si la traduction essaie de lui insuffler la part de conceptualisation que l'auteur y a mise. Et donc, dans le même sens, je dis que, contrairement peut-être à d'autres cultures, nous avons un rapport à la langue française depuis Atatawi, depuis le début du XIXe siècle, c'est-à-dire, à l'Ulfa, cette affinité, je dirais même cette introspection qui fait que nous parlons dans nos discussions, nous parlons dans nos enfants aux étudiants, on parle de Foucault, de notre ami Bourdieu, de Jacques Derrida, plus qu'on parle de Tahsin, ou de Mohamed Abdo, ou de Al-Jahid, sauf dans un cours de langue et littérature arabe, ou de Nahou et de grammaire. Et donc, ce qui fait que la proposition que je fais, c'est que, quand on traduit, peut-être contrairement à d'autres langues, quand on traduit du français à l'arabe, l'auteur et même sa pensée se perdent dans la pensée dans la scène culturelle dans laquelle s'insère et s'insimine le texte et insimine cette pensée qui finalement devient quelque chose de moineille facilement. Cette thèse est un peu paradoxale, elle peut être extravagante, mais je crois que nous ne faisons pas de traduction, on ne fait que de l'assimilation du français à l'arabe. Nous sommes plus français que les français. Regardez tout simplement, vos enfants parlent mieux français que les enfants français. Et il y a beaucoup d'écrivains de langue française, maghrébins, africains et ailleurs, qui ont gardé l'essence de la langue française, peut-être parfois plus que des jeunes philosophes actuellement. Moi, j'ai un ami que je lis un jeune philosophe, je peux vous dire tout simplement que je ne comprends pas très bien ce qu'il dit. Sa langue ne me convient absolument pas, je trouve que c'est plutôt une langue imprégnée d'autre chose que de cet esprit de la langue française qui fait justement l'identité de la langue française. Alors, pour terminer, pourquoi aurais-je moins traducteur d'une langue qui a sa tradition millénaire, séculaire, etc., est-ce que j'aurais à être ou à partager avec un traducteur, avec madame, par exemple, ou avec un autre traducteur, les mêmes préoccupations de langue, de pensée ? Je crois que la communauté des traducteurs dont parle Yves Bonofois concerne plutôt un rêve, un style de vie. Nous, nous nous ressemblons dans cet état des choses, c'est-à-dire que nous habitons ce que l'Arabie appelle le barzak, ce qu'on peut appeler l'autre monde ou je dirais l'autre langue. C'est vrai que nous sommes, que nous avons un regard là et un autre là, un pied là et un pied là et que nous dansons toujours entre les langues, ce qui fait que les belles traductions sont toujours parfois agréables à digérer, parfois plus que le texte d'origine et ça arrive si souvent. Suis-je amené à poser les mêmes questions ? Suis-je amené à adhérer à la question qui a été posée par exemple dans le... Moi, je crois que ça ne m'intéresse absolument pas. La question de la domination ne m'intéresse pas. Au contraire, je crois que quand je traduis d'une langue à une autre, en fait, je ne sers pas la domination de la langue française. J'en lui ôte un certain pouvoir pour le donner à ma culture. et je crois que ce transfert aussi du pouvoir est très important à méditer. Quand on parle de domination de la langue, il faut poser une autre question. Il y a beaucoup de langues qui meurent. Il y a beaucoup de langues qui meurent d'un jour à l'autre. Il y a des langues qui... Par exemple, la langue qui meure, il y a des langues en Australie qui meurent un jour quelqu'un qui ne parlait absolument pas, qui s'est présenté à un juge. C'est David de Breton qui raconte cette petite anecdote. Et le monsieur commence à parler finalement. Mais il a parlé dans une langue que personne ne connaît. Donc on a amené un traducteur qui connaît un peu les langues aborigènes. Et le traducteur a dit mais cette langue, je ne la connais pas. En fait, c'était le dernier survivant de cette langue. Et cette langue allait mourir avec lui. Il y a d'autres langues qui naissent. En Afrique, par exemple, en Afrique au Sahel, il y a énormément de langues. Il y a le Swahili, il y a le Bambara, il y a le Wolof, etc. Et les gens, pour des raisons économiques purs, on mélangeait, on métissait ces langues pour en inventer une autre. Il y a beaucoup de langues qui sont la langue française actuelle de la télévision. Vous voyez TF1 qui est une langue, qui est un canal public. Eh bien, presque tout se fait une live, etc. Il y a énormément de mots en anglais qui s'ajoutent. Et ça permettra, bien sûr, pour finir, à dire qu'un jour, on ne va plus traduire du français, mais du franc anglais. Je vous remercie. Merci. Donc, on voit que la traduction pour Farid, c'est un transfert de pouvoir. Donc, c'est un transfert de pouvoir. Moi, je pense que c'est un transfert de pouvoir. C'est une transformation de pouvoir. Et surtout, c'est une neutralisation de pouvoir. Parce que, quand on traduit, bien sûr, on enrichit une culture. On enrichit une culture du point de vue de l'imaginaire, du point de vue des symboles, de la terminologie, de la civilisation, etc. Donc, ce qui fait, on a parlé, bien sûr, du cadre théorique. Donc, l'extrait de Pascal Casanova, c'était juste une piste. Ce n'était pas un parti pris idéologique sur la traduction. Et c'est pour cette raison qu'il fallait qu'on explore un petit peu le concept. Maintenant, bien sûr, on a vu que soit c'est un point de vue politique de la traduction, ça c'est un point de vue, je dirais, de transformation, d'assimilation. Maintenant, si on passe à l'essence ou au travail pratique aux matériaux de la traduction, c'est-à-dire Farid, il traduit des philosophes, il traduit des textes littéraires, vous, vous traduisez de la poésie, des poètes d'avant-garde brésilienne, ce qui est une chose extraordinaire. C'est-à-dire, moi, je ne lis pas le brésilien, les premiers poètes brésiliens que j'ai lus, c'était par votre traduction. Et ces poètes sont devenus des poètes qui font partie de ma culture poétique. Donc, pourquoi le choix de poésie, parce qu'on sait très bien que c'est aussi, c'est un genre dominé dans, je dirais, dans la sphère des genres, et pourquoi les avant-gardes ? En fait, j'entends très bien ce qu'a dit mon confrère, mon collègue, mais je ne me situe pas sur le même plan, n'est-ce pas ? C'est-à-dire, quand vous parlez l'arabe et du français, on a l'impression vraiment d'entité, c'est-à-dire de langue, avec une représentation, des pouvoirs. Alors que, quand je travaille, je travaille dans le détail, c'est-à-dire que je traduis, enfin, j'ai traduit quand même Lacan en portugais, et je dois dire que l'option que j'ai choisie, qui ne doit pas être la vôtre, j'ai traduit littéralement, littéralement, parce que je ne voyais pas ce que je pouvais faire d'autre. Je ne pouvais pas traduire comme je le comprenais, d'abord je ne comprenais pas, et ensuite, ça risquait de fausser. Et donc, pour fausser le moins possible, j'ai traduit littéralement. C'est une traduction que j'ai faite en 72, et jusqu'en 90, il n'y avait aucun texte en portugais des écrits de Lacan. Et ensuite, en 90, ils ont fait une autre édition, plus complète, parce que j'avais choisi que 10 chapitres. bon, ça c'est pour dire que j'ai essayé de faire quand même de la pensée. Oui. Et puis, en fait, il y a plusieurs raisons qui m'amènent à traduire la poésie. D'abord, parce que j'aime beaucoup traduire la poésie, parce que je me sens en communion avec la poésie, parce que quand j'en traduis la poésie, c'est gratuit, et donc personne ne vient vous embêter. on ne paye pas pour traduire la poésie. C'est un fait. La prose, il faut compter les signes, les pages, etc. On a affaire à des éditeurs. Je me suis un peu disputée avec plusieurs éditeurs, ce qui est une erreur. Jamais, un traducteur ne doit jamais se disputer avec un. Mais pour des questions, il voulait imposer un français, justement, que je ne voulais pas. Enfin, ça, j'en parle autrement. Et donc, je me suis dit, finalement, le mieux, c'est être à la vue de la poésie, puisque ça me plaît, et qu'en plus, du point de vue éditorial, les gens sont très contents. Je peux faire des anthologies, personne ne m'a rien à me dire, parce que je ne reçois pas un centime. Et donc, je suis libre. Voilà, je suis libre. Et j'essaye de rendre du mieux que je peux, avec ma sensibilité, ma compétence, ce qui est dans une autre langue. Il y a un côté aussi, parti pris. je pense que nous sommes différents. Enfin, j'ai un parti pris un peu combatif. C'est-à-dire que je n'accepte pas que, comme je suis plutôt brésilienne, le français, j'ai appris tout, et les normes, et j'ai lu beaucoup l'histoire de la langue pour faire mon livre sur la traduction, etc. Il y a une façon un peu de rébellion, de ma part. C'est-à-dire que je veux rendre le plus possible et même déranger. Ce n'est pas facile. Je voudrais déranger le lecteur français. Je ne voudrais pas qu'il soit content seulement. Je voudrais le déranger, qu'il se demande « Mais qu'est-ce qu'il a dit, l'auteur ? » Parce que ce n'est pas si simple. C'est-à-dire, justement, il y a cette opposition culturelle. Le portugais et le français sont des langues latines. Elles ont des parentés morphologiques. Mais il n'y a rien de plus différent que ces deux cultures. Et donc, parfois, j'essaie quand même d'apporter un peu, vous voyez, quelque chose de la culture du départ, quelque chose qui va déranger. Et c'est dans ce sens que je suis d'accord avec les anthropophages. Vous voyez ? C'est dans ce sens que j'essaie d'être anthropophage. C'est pour faire goûter au lecteur, ne pas pour l'embêter, pour qu'il s'émerveille et non pas qu'il lise quelque chose d'habituel, quelque chose qui est déjà dans sa tête. C'est pour le déranger au sens où il va se poser des questions. Donc, c'est ma façon de traduire qui est plus... Je prends plus à cœur, de façon un peu personnelle. Merci. Donc, on voit qu'il y a la traduction par besoin d'anthropophagie. Et on va voir pour Farid, est-ce que c'est la même chose ? Parce que c'est quelqu'un qui traduit de la philosophie, de la littérature. On sait très bien que ce transfert de terminologie, d'imaginaire, de langue pose énormément de problématiques et j'aimerais bien qu'il nous dise un petit mot sur ces difficultés. Vous parlez plutôt de quelque chose de très particulier et de très spécifique dans la traduction. C'est la traduction de la littérature maghrébine, de langue française, j'ai traduit Khatibi, etc. Et surtout, traduire des livres sur la mystique musulmane, écrits sur la culture arabe et sur la textualité arabe par des Français. La première chose qui m'est venue à la tête quand j'ai commencé à traduire les romans de Khatibi et ses écrits, c'est que le traducteur n'est plus dans une simple traduction. Il est dans une double traduction. Puisque Khatibi, qui est un arabophone et qui parle de choses, surtout amour bilingue, par exemple, il parle de la kalimata amour, etc. Il parle de beaucoup de choses d'origine quotidienne et donc qui relèvent de la langue arabe et de la quotidienneté arabophone. Et donc, le traducteur est dans une double position. La première, c'est qu'en fait, il doit assimiler cette traduction qui se fait, ça c'est un effet de bilinguisme justement, qui se fait de l'arabe vers le français et ramener en quelque sorte, même partiellement, ce que je nomme en arabe « c'est-à-dire ramener cette textualité francophone et française à son origine mais autrement, bien sûr, avec tout ce qui s'est passé entre les deux, c'est-à-dire en mettre ce qui s'est passé dans ce transfert premier, ce qui est très difficile. La même chose, je l'ai vécue autrement avec la traduction de Henri Corbin. Je lui ai traduit plusieurs prélogues, tous les prélogues qu'il a fait pour l'œuvre de Sohara Wardi, mais avant, j'avais traduit un livre très connu et très prisé dans le monde arabe qui est une référence dans l'étude d'Ibn Arabi, c'est l'imagination créatrice dans le soufisme d'Ibn Arabi. Et je me suis rendu compte qu'en fait, il a été traduit dans plusieurs langues et qu'il n'a jamais été traduit depuis 1958, c'est-à-dire quelques années avant ma naissance moi-même. Et donc, ceux qui s'y référaient se référaient ou bien à la traduction anglaise ou bien directement au texte français. Et dans ce travail, il y a énormément de comment dire, de traductions. D'abord, il était obligé de traduire toute la terminologie de ce mystique très connu, Andalou, qui est un grand monsieur qui a qui nous a légué ou nous a donné toute une interprétation non pas simplement du Coran mais de l'islam. Et je me suis trouvé devant une difficulté majeure. Le mot imaginal qui est devenu un mot usité et en usage dans toute la philosophie d'après. C'est lui qui a forgé ce mot imaginal qui est à l'image du mot historial et d'agérien. Ce mot imaginal est la traduction de Hadras al-Khayal. J'étais obligé de parler de Hadras al-Khayal. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait ? En fait, j'ai annulé tout le travail de traduction. J'étais obligé d'annuler tout le travail de traduction qui a été fait et de conceptualisation de l'arabe vers le français qui est le mot imaginal. On a un mot il a pu traduire toute une phrase et d'ailleurs le Hadrat al-Khayal n'a pas le même effet n'a pas le même poids dans la philosophie d'Ibn Arabi qu'il a dans l'interprétation d'Henri Corbin d'Ibn Arabi. J'ai aussi traduit un livre de Claude Addas sur la tradition sur ce qu'elle appelle l'adoration du prophète dans le soufisme et à un certain moment l'auteur m'a dit d'affiner quelques petites choses parce que ça risquait en arabe ça risquait de comment d'offenser les musulmans etc. C'est une femme qui est musulmane qui a bien sûr qui connaît très bien l'islam mais c'est un effet de langue en français la liberté d'interprétation peut comment dire être garantie plus qu'en arabe puisque plus qu'en arabe son livre sera disponible donc et lisible pour tout pour tout le monde et donc ce travail là j'étais obligé de ramener aussi beaucoup de textes à leur c'est à dire d'annuler le travail de traduction mais la sensibilité du traducteur est de comment dire de repérer ces effets d'interprétation et de le remettre ailleurs c'est à dire dans la glose qu'elle fait de ses textes et non pas dans les textes puisque il faut mettre le texte tel qu'il est merci donc on va finir par l'aspect réception donc de ces expériences de traduction parce que si on prend un exemple de la poésie en France on sait très bien qu'il y a une expérience très particulière celle d'Emmanuel Ockar en traduisant la poésie américaine et donc la poésie objectifiste essentiellement qui a eu un rôle très très important sur l'évolution des formes en France donc la question qui se pose par rapport à cette réception que ça soit par rapport à la poésie ou que ça soit par rapport aux sciences humaines ou à la littérature c'est à dire est-ce qu'il y a on sait très bien que c'est un choix politique de traduire un genre mineur qui est la poésie mais au niveau de la réception est-ce que ça a un effet sur la dynamique je dirais des imaginaires des formes des écritures etc c'est difficile de répondre à cette question je crois je ne sais pas si j'arrive souvent je me suis posé la question c'est à dire quand je traduis des poètes brésiliens en français je me demande est-ce qu'ils ressemblent à des poètes français que je connais c'est à dire est-ce que je ne les banalise pas ou est-ce que c'est un courant contemporain parce qu'effectivement la poésie française contemporaine comme tout ce qui est contemporain difficile à cerner donc je cherche toujours chez eux quelque chose de spécifique c'est à dire que ce soit une allusion peut-être à la situation brésilienne quelque soit c'est à dire à tous les tabous on va traduire les tabous en totem mais que ce soit l'homosexualité que ce soit la politique le progressisme parce que tout est devenu tabou j'essaye quand même de voir chez les poètes que je traduis une spécificité pas nationale je ne vais pas exagérer mais oui culturellement brésilienne et donc j'ai l'impression que de ce point de vue là je ne sais pas c'est vous qui êtes lecteur qui pouvez peut-être me dire mieux que moi il y a quelque chose de différent dans ce que je fais il y a quelque chose à la fois c'est très français on ne va pas dire c'est pas traduire c'est du charabia mais en même temps c'est un petit peu différent parce que j'essaye quand même de il y a un poète brésilien qui s'appelle Augusto qui est assez connu très connu mais en vrai il dit traduire c'est une forme et une âme j'essaye de faire les deux j'essaye de on ne va pas parler d'âme au sens du paradis mais je veux dire traduire c'est une forme et une âme c'est-à-dire que le texte a une âme je crois et que c'est ça que j'essaye de préserver alors c'est très différent du texte philosophique et je parlais avec Reda justement pour Katabe Assy Reda est ma vie adjaya donc qui connaît bien Katabe Assy j'ai toujours eu l'impression puisque je l'ai lu qu'il y avait d'arab sous son français et donc quand on traduit en arabe ça doit faire drôle parce qu'on a l'impression il écrit magnifiquement bien c'est génial et c'est ce qui chez lui on peut dire qu'il apporte quelque chose à la littérature française n'est-ce pas c'est-à-dire cette âme cette âme arabe qu'on peut pressentir enfin j'ai discuté avec des des Algériens qui ne suivent pas arabisans est-ce que c'est vrai ce que je ressens est-ce que cette chose que je ressens qui n'est pas française mais on ne peut pas dire qu'il n'écrit pas comme un français puisque c'est du français pur et magnifique mais quelque chose qui circule comme un fluide qui circule dans sa littérature je me demande si quand on retrace bien en arabe si on peut la faire sentir comme étant originale de l'auteur et non pas de la langue non 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 juste une question la position des traducteurs à l'égard de à l'égard des écrivains qu'ils traduisent moi ce qui me frappe toujours c'est que à la limite on pourrait considérer qu'il y a deux types d'écrivains il y a des écrivains comme j'avais parlé de Ratib ils sont bilingues au départ et donc ils rentrent dans leur propre langue ils sont déjà en traduction ce sont des traducteurs et du coup il me semble que ça crée quelque chose de véritablement comment dire idiosyncrasique pour certains écrivains il y a une idiosyncrasie de la traduction qui ne peut plus se faire en termes voilà c'est un écrivain qui écrit dans tel un voilà et il me semble que Ratib par exemple dans Amour Bilingue a bien problématisé cette question pour qu'il y a l'arbiya le kalam et toutes ces questions qui deviennent le climat c'est à dire le dialectal et il me semble que aussi bien chez Katibiassine avait le premier commencé dans Katibiassine dans Nejma il fait rentrer Darja dans le français la férité c'est la perte des calamités la manière dont l'algérien qui ne maîtrise pas le français parle le français voilà donc ma question c'est quelle est votre position à l'égard des écrivains qui entrent eux-mêmes en traduction qui sont déjà dans le bilinguisme mais à la bilinguisme comme vous le savez n'est pas simplement j'ai deux langues etc merci très terre à terre mon rapport à la traduction a toujours été un rapport technique utilitaire rapport technique utilitaire ça veut dire que dans les conférences techniques nous adressions un certain nombre de traducteurs qui tradusaient en simultané et ça nous permettait de discuter d'un certain nombre de domaines sur lesquels on pouvait échanger donc c'est une c'est une position tout à fait technique et un traducteur était donc un technicien un technicien qui pouvait faire ce transfert d'une langue vers l'autre de façon à permettre le dialogue ou la transmission et puis petit à petit j'ai découvert avant d'arriver à monsieur j'ai découvert qu'on a donné à la traduction une autre ampleur une autre vision on y a intégré de la philosophie on y a intégré une vision du monde une profondeur un horizon un horizon qui n'est pas l'horizon sur lequel nous avions travaillé jusqu'à maintenant et alors évidemment vous avez dit Sifarid a dit dans son intervention qu'il fallait faire la différence entre traduction et bilinguisie nous sommes des enfants du bilinguisme parce que nous l'avons étudié à l'école nous avions des classes en français et des classes tous les maghrébins sont comme ça des classes en français des classes en arabe beaucoup plus de classes en français que de classes en arabe et dans l'arabe il n'y avait pas toujours de l'arabe classique il y avait de l'arabe classique qui était un peu rébarbatif et qui était expliqué et adouci par Derija donc le bilinguisme le bilinguisme n'est pas cette conception de la traduction dont vous avez parlé à mon sens et reste le problème de la domination je pense que les peuples qui ont été colonisés vivent de façon différente le problème de la traduction ou de la domination par exemple en Europe tous les pays étant indépendants même en Allemagne où l'allemand est quand même la portion congrue de la langue le fait de traduire en anglais ou de traduire dans une autre langue c'est pas pour eux le synonyme de domination pour nous dans les pays anciennement colonisés la traduction ou la domination existe existe bel et bien et quand madame parlait de langue secondaire c'est vrai que bon nous avons nous avons tendance à confronter la domination de la langue à la domination économique à la domination politique ce débat aujourd'hui prend de l'ampleur je suis désolé il se prend une grande ampleur en tout cas chez nous chez nous y compris dans l'enseignement où l'enseignement on dit dans l'enseignement des sciences et bien il faut qu'on le fasse dans la langue qui peut comprendre ou qui peut faire comprendre mieux les sciences et évidemment ça a soulevé un branle-bas de combat de la part des conservateurs on va dire on va les appeler comme ça ou des progressistes aussi parce qu'il y a qui ont dit non pour avoir la pureté de la transmission il faut que nous puissions transmettre ou enseigner y compris les matières scientifiques dans la langue qui est la nôtre et l'autre langue sous sous-entendu de domination nous pouvons l'apprendre pour peut-être étudier ou comprendre ce qui dépasse le simple fait de la traduction initiale alors je ne sais pas ça devient très complexe ça devient ça devient ça devient très complexe et je regardais une vidéo je vais terminer par là ou dans la traduction je pense que c'est Jalel qui me l'a envoyé où il y a un monsieur d'une petite peuplade asiatique qui rencontre un autre monsieur d'une peuplade africaine et qui les deux parlent des langues inconnues mais ils ont un téléphone voilà donc il parle au téléphone et le téléphone répond à l'autre qui parle au téléphone c'est caricatural mais est-ce que c'est ça la société de demain que vous voulez nous présenter merci madame Yolanda vraiment moi je voulais dire que Katé Biasin il disait que le français c'est un bouton de guerre alors ça veut dire qu'il était bien conscient du fait de la domination moi je traduis de l'arabe à l'italien ce que je veux pour moi n'est pas possible n'être pas intéressé à la domination parce qu'on est dans la domination des langues de la gloptofagie comme le dit Calvé moi par exemple je veux que qui lit ma traduction il doit savoir que c'est une traduction et que c'est une traduction de l'arabe le bout comme le dit que c'est une négociation la traduction alors le but n'est pas de faire un texte qui est meilleur moi si je vois un texte traduit de n'importe quelle langue qui est meilleur de l'origine ça ce n'est pas une bonne production de mon point de vue alors il faut que l'arabe dans l'italien qui doit être italienne correct naturellement mais sous la surface de l'italienne il doit avoir l'arabe pour moi c'est pour moi la traduction merci est-ce qu'il y a d'autres interventions des commentaires des remarques oui que vous avez utilisées je pense que ce n'est pas aléatoire qu'une commande nous soit donnée comme ça à traduire et qu'elle a un sens il y a des vibrations il y a un certain magnétisme qui fait que cette mission nous est donnée à nous spécialement à vous ou à madame ou à la dame qui a parlé tout à l'heure c'est-à-dire que c'est comme si elle vous avait choisi pour que vous vous l'appropriiez parce que vous en avez besoin c'est une réponse peut-être à des questionnements ou c'est pour l'épurer et l'agrandir donc j'achète des traductions et à chaque fois c'est des traductions de traducteurs différents donc quand je lis l'une et je lis l'autre je vois l'esprit et l'empreinte de l'auteur dedans donc c'est magnifique cette notion de transfert psychanalytique purement yanguien et j'aimerais lire de l'arabe vers vers l'italien ça c'est ça sera une nouvelle approche pour moi parce que je ne connais pas l'italien et donc je sais que traduire du français à l'arabe c'est déjà donner donner de la dureté à un texte de la dureté non pas dans le sens de de force oui de puissance non c'est de précision concision parce que je trouve que la langue française est très fraîche très légère très aérienne alors que l'arabe est faite de règles de codification donc c'est ça et donc je vous remercie pour votre point de vue merci madame donc je vais commencer par cette question de d'ailleurs que vous avez évoqué de la traduction dans le texte que qu'on est appelé à traduire en effet je ne vais pas parler de Cathy Yassine mais j'ai eu l'expérience de traduire quelques pages de Tarim Jiloun Tarim Jiloun passe facilement en arabe facilement avec une facilité extraordinaire puisque d'abord ces phrases sont courtes comme en arabe la règle en arabe c'est des phrases courtes et il y a beaucoup de rondondance aussi qui est très permise en arabe pour faire l'équilibre etc etc quant à la question de je n'ai pas parlé d'en joli y avait un texte je suis contre que les traducteurs fassent plus qu'il ne le faut mais écoutez les lecteurs de Khatibi les lecteurs marocains qui sont francophones aussi qui sont bilingues d'autres sont bilingues lisent par exemple Khatibi en français ils ne comprennent pas beaucoup de choses parce que c'est tellement compact ils lisent la traduction d'un ami ou de moi etc il vient me dire c'est magnifique on arrive à comprendre facilement alors en fait c'est une question de choix de mots de ce petit sens qu'on ajoute dans le choix des mots de ce rythme qu'on crée Khatibi me disait quand il parce que son arabe n'était pas à l'époque bon il s'est amélioré avant sa mort n'était pas assez bon il me disait oui il y a le rythme alors quand l'auteur lit ce que tu lui traduis sans comprendre tout bien sûr etc il te dit le rythme ça veut dire en fait que ce qui lui importe c'est le rythme dans son texte enjolivé ça veut dire interpréter etc faire un effort quand tu ne comprends pas tu te laisses aller etc et je crois que ça ça relève un peu des traductions le monsieur parlait de la question du technique le mot technique vient de techné techné veut dire et voulait dire chez les chez les grecs c'est à dire tous les métiers étaient des technés et les arabes disaient son art cher son art cher son art son art c'est comme si on met comme confection un collier et donc en fait la question de la de la technique ils sont des techniciens aussi à force de traduire je lis je sais que je vais commencer par la fin par le milieu etc parce que la langue arabe n'a pas la même structure et la même façon de parler de se présenter et de s'exprimer et d'exprimer et donc je sais directement d'où je lis le paragraphe ou la phrase il y a des phrases très longues en français j'ai été confronté à une phrase de deux pages chez Michel Foucault et chez Claude Aulier je lui ai dit écoutez j'ai un peu fragmenté il m'a dit non pourquoi je lui ai dit écoutez ça aurait été votre texte est-il lisible et mon texte ma traduction serait encore plus illisible si je traîne par les cheveux le lecteur et je le mène dans la traversée un peu fantasmatique et donc voilà je vous remercie aussi parce que la question du transfert se fait partout partout c'est-à-dire nous traduisons nous traduisons partout nous traduisons de quelque chose à quelque chose parce que le mot traduction est une métaphore c'est une belle métaphore Ines je ne sais pas sujet dernier mot non le mot dernier non je pensais à ce qu'il disait parce que quand j'étais une fois à Saint-Petersburg pour un colloque sur la traduction je crois oui c'est ça nous avions des traducteurs simultanés et j'avais par curiosité mis les casques aussi pour voir ce qu'ils faisaient il y avait des passages entiers en blanc entiers en blanc ils traduisaient pas c'était pas possible c'est-à-dire qu'en fait c'est une opération très compliquée même quand les langues sont proches alors je vois la différence qu'il y a entre le portugais français puis l'arabe et le français parce que l'arabe pour moi c'est une entité c'est pas une langue c'est une entité c'est beaucoup plus compliqué puis ça vient de tellement loin et il y a eu tellement de choses n'est-ce pas en arabe que même si c'est devenu une langue mineure et justement la question du mineur c'est une question politique les langues sont mineures parce que les cultures ne s'imposent pas ou parce qu'elles ne sont pas au-dessus c'est pas du tout parce qu'elles sont mineures et que les langues n'ont pas des écrivains magistraux ou des génies c'est pas la question la langue devient majeure mineure c'est purement n'est-ce pas économique ou comme disait Pascal Casanova en suivant son professeur Bourdieu c'est aussi le capital culturel n'est-ce pas le capital or les arabes ont un grand capital culturel mais bon comme il y a eu des travers et qu'il y a des divisions dans le bon arabe ça va plus s'imposer donc la France est restée hégémonique n'est-ce pas avec son capital culturel donc elle pensait que bon les américains essayaient de prendre la vedette en tant que capital culturel c'est-à-dire combien de musées combien de météorans en scène combien d'artistes c'est ça le capital culturel combien de culture comment c'est dans le sens qu'elle disait que le français jusqu'à ce qu'elle disait était la langue centrale pour elle française d'ailleurs quand je faisais un cours de ça à mes étudiants étrangers ils n'étaient pas du tout d'accord ah oui mais parce qu'elle est française c'est-à-dire un côté échevin bon ça c'est la question qui nous occupait autrement enfin je ne sais pas il y a un transfert mais il y a un transfert de soi aussi c'est-à-dire que chaque traducteur croit qu'il a vraiment compris l'original et il se donne à fond et puis il peut se gourer par rapport à un autre qui va venir l'année d'après ou dix ans après on se dit il n'a rien compris et en fait quand on lit des oeuvres traduites personnellement enfin j'avoue que parfois je ne sais pas qui l'a traduit c'est honteux de la part d'un traducteur je regarde je dis c'est qui déjà c'est qui déjà et alors par exemple en français il y a Jim Harrison qui est toujours traduit par le même traducteur c'est formidable on est très contents Mathiassin c'est un écrivain aussi c'est lui qui a traduit dès le début jusqu'à la fin par contre Lebo Antunes c'est un écrivain portugais remarquable il a changé il s'est énervé avec son traducteur il a estimé que le traducteur n'était pas bon et donc il a mis un autre moi je trouvais que c'était bien enfin comme je lis dans les deux langues je trouvais qu'il était dur avec son traducteur c'était bien ce qu'il faisait donc vous voyez c'est à dire que tout est une question enfin moi le but d'abord parce que j'aime traduire la poésie j'aime la poésie mais c'est aussi comme je le disais c'est faire advenir quelque chose dans une langue comprise comprise voilà je vois des grands poètes en langue portugaise ou brésilienne et je trouve que c'est c'est un service pour la culture que de les traduire pour les faire émerger c'est autre chose que ce que vous faites c'est pas pareil voilà donc moi je finirai par mettre en situation une remarque de monsieur Mbarki qui est le président donc de ce salon sur le fait d'un grand débat qu'on a eu au Maroc qui continue toujours sur la langue d'enseignement des sciences c'est à dire au Maroc maintenant il y a un retour par une loi officielle qui est passée au parlement à la langue française pour enseigner les sciences parce que apparemment la langue arabe est incapable donc d'enseigner ces sciences pourquoi donc il faut situer un petit peu cette problématique parce que on est comme a dit Yolanda et Inès au Maroc et au Maghreb je pense avec l'Algérie aussi on est dans une situation de domination linguistique politique et économique donc c'est pour cette raison ce débat qui disait mais le français c'est pas la langue des sciences c'est l'anglais et donc ce qui fait que on peut pas escamoter la question de la domination parce qu'on est en plein dedans et quand on écrit en arabe donc moi je suis écrivain de langue arabe quand on écrit en langue arabe dans une société où la domination bien sûr il y a une élite francophone un système des moyens etc celui qui écrit en arabe il est en résistance parce qu'il n'a pas les moyens quand les autres écrivains par exemple de langue francophone au Maroc ils ont 11 instituts français pour faire la promotion par exemple il y a des aides etc bref donc c'est juste pour les gens qui ne connaissent pas le Maroc je situe donc la remarque pour qu'on sache qu'en traduction en littérature on ne peut pas sortir indemne je dirais de la domination donc il faut qu'on soit anthropophage comme dit Inès mais on va pas vous manger ce soir on va vous épargner jusqu'à demain alors il y a Antoine Antoine tu veux similaire parce qu'à Malte il y a un peu la domination de l'anglais comme langue économique pas politique mais économique au moins et qui choisit d'écrire en maltais et pas en anglais c'est une résistance contre le colonialisme qui théoriquement n'existe plus mais continue d'une certaine façon alors j'ai une question parce que je connais très peu de la littérature et la poésie marocaine je sais qu'il y a des écrivains qui choisissent d'écrire en arabe et des autres qui écrivent en français est-ce qu'il y a mais je ne veux pas lancer une bombe est-ce qu'il y a une certaine rivalité entre les deux est-ce qu'il y a des collaborations par exemple des écrivains marocains qui traduisent des autres écrivains marocains de l'arabe en français et vice versa quelle est la situation une dernière de la loi de la science parce qu'au Caire on a déjà fait deux colloques sur cette question et on a dit que si la langue une langue quelqu'un n'est pas capable de s'exprimer dans les domaines scientifiques elle va mourir c'est pour ça que les pays du Golfe donnent de l'argent pour traduire les livres scientifiques des sciences en arabe c'est le contraire de ce qu'a fait le Maroc c'est ça merci je vous laisse répondre répondre à Antoine de façon très succincte au Maroc après l'indépendance il y avait des écrivains de langue française plus que les écrivains de langue arabe mais ils ont toujours travaillé ensemble il y avait même des revues où ils s'exprimaient de part et d'autre se traduisaient etc et je crois que cette situation a duré jusqu'aux années 90 il y a une nouvelle génération d'écrivains de jeunes écrivains de langue française qui apparemment n'ont aucun rapport avec avec le volet arabophone il faut dire que la situation en fait c'est à dire la situation c'est un peu inversé c'est nous arabophones qui nous intéressons plus à la culture francophone en lecture en traduction et en débat que ceux qui écrivent en français notamment ceux qui publient en dehors du Maroc il y a aussi ceux qui publient au Maroc et ceux qui publient en dehors du Maroc qui ont une visibilité plus internationale voilà alors pour la question de la de la langue il y a une petite précision il y a un grand problème au Maroc c'est ça qui a suscité c'est à dire les enfants avant le bac ils étudiaient en arabe et après le bac ils étudiaient en français et ça crée ça crée une certaine schizophrénie et un faux bilinguisme et je crois que c'est pour ça que c'est pas une question d'aptitude de langue mais aussi parce qu'il y a une autre schizophrénie c'est que il y a l'enseignement public il y a l'enseignement privé qui ne prend pas en compte les lois qui régissent l'enseignement c'est à dire qui utilisent le français l'anglais même l'espagnol d'ailleurs dans l'enseignement donc c'était un peu pour comment dire pour limiter les dégâts les dégâts engendrés par ce passage de l'enseignement secondaire à l'enseignement une dernière question sinon on va dîner ensemble vous avez constaté des marocains qui écrivent en français ce que vous avez constaté un problème d'identité comment ils concilient leur culture à l'expression linguistique est-ce que vous trouvez vous avez déjà fait allusion à ça que le français puisse et capable d'exprimer leur vécu qui est dans le quotidien ici au Maroc qui apparemment donc dans la langue française les mots français ne sont pas là pour l'exprimer j'espère que ça claire ma question j'ai traduit j'ai traduit un grand écrivain qui s'appelle Claude Ollier qui a écrit un très beau livre sur Marrakech Marrakech-Médine d'ailleurs même le livre d'Elias Kaniti qui a été traduit en arabe le bois de Marrakech ces deux livres sont les plus beaux écrits sur Marrakech et ne parlons pas d'Augusti Solo etc je crois que le exprimer attendez exprimer exprimer ou s'exprimer sur un pays d'ailleurs l'un des plus beaux textes écrits sur Fès a été écrit par Paul Bowles ça relate une période où on n'a aucun écrit les périodes des années 50 avant les années avant l'indépendance et après l'indépendance alors la question de l'identité a été déjà posée dans les années 60 et 70 par tout le débat sur le bilinguisme entre Khatibi Tarb Jeloun etc la question d'identité la déglossie la Khatibi avait résolu le problème c'est un bilinguisme pour lui heureux c'est à dire en fait son identité n'est pas mise en cause par ce passage d'un imaginaire disons arabo-marocain berbero-marocain à un imaginaire d'une langue ou d'une culture mais plutôt par un certain métissage qui se fait même dans la langue d'ailleurs Inès y a mis le doigt le style et la langue avec laquelle écrit Khatibi n'est pas celui de Gilles Deleuze bien qu'ils aient eu tous les deux le prix en 1995 le prix de l'académie française de la langue c'est une façon tellement spéciale d'écrire que les traducteurs trouvent du mal à le traduire voilà je terminerai avec le rapport entre les deux communautés aujourd'hui dans le passé comme a dit Farid dans les années 70 il y avait un dialogue permanent entre les francophones et les arabophones parce que je pense qu'il y avait le combat anti-colonisation donc qui a unifié je dirais les différentes tendances linguistiques après donc l'indépendance maintenant il y a une scission abyssale entre les écrivains de langue arabe et les écrivains de langue française donc il y a deux communautés parallèles il n'y a pas de rapport mais les auteurs de langue arabe s'intéressent à ce qui s'écrit en français ils traduisent etc mais pour en général pour les écrivains de langue française soit ils ne connaissent pas l'arabe soit ça ne les intéresse pas donc ce qu'il fait c'est quand je parle de domination c'est pas un truc fantasmé c'est une réalité et dans ce cadre l'année dernière on a sorti un livre collectif en toutes lettres qui s'appelle le Maroc la guerre des langues où pour la première fois il y a eu un panel d'auteurs de langue arabe et de langue française qui parlent de ces problématiques de langue et donc c'est pour cette raison la langue française c'est la langue de la bourgeoisie et aujourd'hui la langue arabe c'est la langue du peuple c'est la langue délaissée pour compte dans une école publique en faillite où la langue arabe est très mal enseignée etc je crois que c'est un lent débat donc je vais finir qui n'est pas celui de la traduction donc je vais finir par vous remercier encore pour votre présence pour votre patience et je vous invite à terminer la discussion dans l'espace infini de ce salon merci et bonne soirée merci 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 Sous-titrage ST' 501